... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mali indépendant a 53 ans, 22 septembre 1960. Le président Modi Waukeita proclame l'indépendance de la République soudanaise qui devient République du Mali. Parmi les acteurs et grands témoins de cette époque, Amadou Seïdou Traoré, militant anticolonialiste et responsable politique sous la Première République. Avec lui, l'interview de la semaine, jette aujourd'hui un regard sur le parcours du Mali indépendant. Merci donc, Doyen. Nous allons parler de ce 22 septembre 1960. Mais avant, commençons par l'actualité. 53e anniversaire célébré dans un contexte de sortie de crise. Certains parlent de renaissance du Mali, d'autres parlent de nouvelle indépendance. Le fait qu'on émerge petit à petit de cette grave crise qu'on a connue, est-ce que c'est comparable pour vous à une nouvelle indépendance ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il se passe au Mali ce que l'indépendance avait voulu empêcher. La présence sur notre sol, bien que ce soit des troupes amies, des troupes étrangères. Nous avons toujours voulu que le Mali se construise et se gère lui-même, y compris dans les aspects sécuritaires des personnes et des biens, par les forces armées et des sécurités du Mali. Et c'est ça que, par nos propres dérives, par nos propres erreurs, par nos propres fautes et insuffisances, la société internationale est obligée de venir à notre CV et de nous traiter comme un grand malade qu'on est en train de soigner. Mais il ne faut pas avoir l'illusion. Quand on a besoin d'aide, il faut bien en demander. Oui, on a besoin d'aide parce que nous avons fauté. Sans les fautes qui ont été enregistrées, sans les erreurs qui ont été commises et que nous refusons de reconnaître en général. Nous sautons sur la solution pour taire nos fautes, nos insuffisances. Or, tant que nous ne les corrigerons pas, même avec l'aide, nous allons perdre dans la difficulté. Oui, mais les fautes, on va y revenir. Mais le fait qu'on émerge aujourd'hui, qu'on a eu recours à l'aide des autres pour émerger de notre crise, c'est plutôt bien, non ? C'était incontournable, mais ça ne veut pas dire que c'était bien. Le secours qui nous a été porté a été solitaire. Ça nous a évité vraiment de sombrer totalement. Et avec nous, l'ensemble du monde. Parce que, souvenez-vous, quand on a tombé, ces varées étaient à disposition et ces varées n'avaient aucune possibilité de résister aux djihadistes, aux MNLA et aux narcotrafiquants. Une fois la barrière de ces varées sautées, ils étaient présents dans les 48 heures qui suivent, à Conakry, à Abidjan et à Dakar. Et l'existence du Mali même était en cause ? Ce n'est pas seulement le Mali. L'Afrique de l'Ouest était totalement à la portée des djihadistes ce jour-là. Sans l'intervention servante, c'est l'Afrique de l'Ouest qui tombait. Et une fois l'Afrique de l'Ouest tombée, la porte est ouverte pour l'Europe. Donc, c'était l'Europe même qui était en danger à Conak. J'ai parlé avec un responsable qui était là pendant les années de l'indépendance qui m'a dit qu'il s'était senti humilié par cette intervention française, qu'on ait été obligé de faire appel à cette ancienne puissance coloniale. Lui s'était senti humilié. Comment est-ce que vous avez regardé ça finalement ? Moi, je pense que lorsque la vérité s'impose, les sentiments se taisent. Il faut raisonner. C'était ça la solution. Elle était incontournable. Notre solution aurait provoqué la catastrophe et personne n'aurait pu quelque chose. Maintenant, les sentiments de frustration, c'est l'ensemble des 45 années qui se sont déroulées depuis le 19 novembre. Depuis le 19 novembre, le Mali a vécu des mensonges. Des tricheries, de malgouvernances et de tards qui sont nés et qu'on a cultivés, y compris les illusions concernant notre armée qu'on a présentée comme une brave et glorieuse armée alors qu'elle était détruiée de haut en bas, de l'intérieur comme par ses moyens humains principalement. D'accord, on y reviendra. Mais continuons de parler un peu de nos relations avec cette ancienne puissance coloniale. D'ailleurs, parlons plutôt des colonisations présentement. quelles étaient les motivations, en fait. Qu'est-ce qui nous a poussé à demander en son temps notre indépendance ? Nous n'avons pas demandé l'indépendance. Nous avons conquis l'indépendance. Parce qu'avant, le 22 septembre, il s'est passé Médine, il s'est passé Saboussiré, il s'est passé toute la zone de Kittah, toute la zone de batailles épiques. Souvenez-vous que le Soudan, avant l'attaque coloniale, l'agression coloniale, était estimée être habité par 100 millions d'habitants. C'est eux qui l'écrivain, ce n'est pas moi qui le dis. Et à la fin de la conquête coloniale, il ne restait plus qu'à peu près 3 millions. Que sont devenus les 95 ou 97 millions d'habitants ? Donc, il y a eu des batailles. Nous n'avons pas demandé, nous l'avons arraché. Bon, après l'occupation coloniale, il y a eu des révoltes. Plusieurs. Je ne vous en cite que deux. Belédougou et la révolte de Mayagra, de Sang, Bobo Durasso et autres. Qu'on appelle la révolte Bobo, mais ce n'est pas Bobo. Le pays d'Ogon n'est pas Bobo. C'était une révolte de l'ensemble du peuple soudanais, du centre et de l'ouest. Qu'est-ce qui nous poussait à nous révolter ? On a échoué par les armes. Et nos dirigeants, en tirant la conclusion, ont conçu l'idée de mener une bataille politique, une bataille culturelle, une bataille idéologique, pour regrouper le Mali, en faire un peuple, unir ce peuple, une fois unis, et habiter par la même foi, ils se lancent au combat politique pour arracher l'indépendance à partir de cette force-là. Mais l'indépendance, pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin absolument ça ? L'indépendance peut exister. Souvenez-vous, avant l'indépendance, il y avait le régime colonial. Vous, vous ne connaissez pas le régime colonial, mais je vais vous donner deux ou trois indications. Sous le régime colonial, à Bamako, ici, vous ne pouviez pas porter une paire de souliers et aller dans les bureaux du commandant du cercle. Parce que le commandant du cercle va vous demander qui sont mes carreaux, et vous avez droit au moins à une nuit de prison pour avoir porté des souliers, et vous êtes présenté sous la véranda du cercle de Bamako, juste derrière le premier arrondissement. Avant l'indépendance, pendant la guerre 39-45, moi j'ai vécu des époques où, par la pénurie de farine, on a installé un système de tickets de pain. Et même si vous êtes milliardaire, mais si vous êtes maigre, soudanais, vous n'avez pas le droit à acheter du pain sans une autorisation écrite. Et cette autorisation s'obtenait comment ? Moi, mon père l'a obtenue, parce qu'il était le gestionnaire financier de l'Institut Marchoux. Il l'a obtenue comment ? On a envoyé une enquête de gendarmerie à la maison pour voir si notre famille mangeait à table avec cuillères et fauchettes avant de délivrer l'autorisation d'achat du pain. C'est ça le régime colonial. Mais pire, sous le régime colonial, il y avait des cercles, des subdivisions. Et les commandants des cercles et les chefs des subdivisions faisaient des tournées. Au cours de leur tournée, ils étaient accompagnés d'un secrétaire, d'un interprète, chauffeur, planton, cuisinier, un personnel assez nombreux. Avant l'arrivée dans chaque village, les chefs des villages faisaient une réunion qui consistait à dire que le commandant vient et ordre est donné de préparer l'arrivée du commandant. Cette arrivée nécessite de permettre que toutes les conditions soient réalisées pour que le commandant marche bien, pour qu'il dorme bien et dans son sommeil qu'il puisse se distraire. Et dans les villages, on désigne les femmes des chefs du village ou des notables ou les filles de ces chefs du village et de ces notables pour accompagner qui le plantant, qui le chauffeur, qui le commandant dans son lit pour la nuit qu'il passe au village. Vous décrivez là ? Selon la légalité coloniale, pas le régime coloniale pendant tous les systèmes et ça, on ne connaissait pas ça. On ne vous a jamais raconté des choses comme ça. Bon, le régime coloniale était un régime dans lequel la dignité n'existait pas pour nous. C'était ensuite un régime dans lequel nous ne pouvions pas gérer nos destinées. Figurez-vous qu'après 70 ans de colonisation, il n'y avait pas 10 médecins au Mali. Il n'y avait pas 2 professeurs d'enseignement supérieur au Mali. 70 ans. S'il fallait attendre chaque 70 ans pour avoir 2 professeurs d'enseignement supérieur, où est-ce qu'on irait ? L'indépendance, ce n'était pas pour une question de fierté personnelle, d'honneur théorique. C'était pour pouvoir disposer des moyens pour être soi-même et construire son pays. C'est après l'indépendance qu'on a vu des usines au Mali. Avant l'indépendance, il n'y a pas une seule usine au Mali. C'est après l'indépendance qu'on... On comprend donc les motivations profondes qui ont poussé à aller vers ça. C'est pour la liberté. Oui, absolument. La dignité et pour le pouvoir et la communauté sociale. Absolument. Est-ce qu'on avait les moyens en son temps de prendre notre destin à main ? Merci de la question. Le moyen des moyens, c'est l'homme. Et l'homme ne pouvait pas se qualifier, se former sans être libre. Un homme dont tous les membres sont enchaînés, pieds et poings, ne peut rien faire pour lui-même. Donc l'indépendance permettait la liberté de conception, la liberté d'organisation, la liberté d'entreprendre, la liberté de réaliser, la liberté de faire le pays. Est-ce qu'on était prêt à cela vu que nos grands-pères que vous étiez dans leur majorité n'avaient pas été à l'école ? Bien sûr. Mais vous savez, la réponse elle est concrète. Après l'indépendance, tout ce qu'on n'avait pas, on l'a eu. On a eu la possibilité de vous former vos autres et de créer une structure qui a produit des cadres comme vous et d'autres. Après l'indépendance, figurez-vous, si nous n'avions pas été arrêtés dans notre élan, nous construisions en 61 des postes de radio dans une société qui s'appelait Socoram, qui avait la même technologie que Samsung en Corée du Sud. Aujourd'hui, où est la Corée du Sud avec Samsung ? Et aujourd'hui, où est le Mali ? C'est pour dire que s'il y a l'indépendance, on peut faire des choses, mais s'il n'y a pas l'indépendance, même si après l'acquisition, on la perd, on perd aussi la possibilité de faire des choses. On va essayer de faire un petit bilan après, mais arrêtons-nous sur ce 22 septembre 60. Quel est le souvenir le plus marquant pour vous de ce jour ? Le souvenir, c'est le congrès du 22 septembre. Il a été préparé par des conférences dans toutes les régions, dans tous les cercles, pour demander à la population qu'est-ce qu'elle veut. Souvenez-vous que c'était après la rupture de la Fédération du Mali. Peut-être, on aura l'occasion de parler un jour de cette Fédération du Mali et de la façon dont elle a été brisée par un coup d'État français. Au lieu de rupture, c'est un coup d'État qui a mis fin à la Fédération du Mali. Voilà. Donc, ce congrès avait été préparé et les délégués sont venus à Bamako. Théoriquement, c'était fixé au 17 septembre. Mais on a repoussé jusqu'au 22 septembre. Et le 22 septembre, on prévoyait que le congrès devait se tenir en trois jours. En une seule matinée, tous les travaux ont été clos. Parce que l'accord des Maliens était tellement unanime, les volontés étaient tellement fermes et clairs que tout a été obtenu du même coup. Et la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène de l'adoption des résolutions du congrès du 20 septembre après le discours du président Moulibu Keïta. Immédiatement après, Moulibu Keïta et Filidabo se s'occuper à son âme avec Tiani Faganda et tous les dirigeants comme Moulibu Keïta comme Gabou Diahara se sont présentés à la foule qui était amassée autour du lycée technique pour proclamer la république sur le plan politique d'abord. Ensuite, ces deux hommes se sont pris bras dessus, bras dessous. Ils ont marché du lycée technique actuel devant l'Utah pour rejoindre l'assemblée aller trouver là-bas les députés qui eux ont voté la loi proclamant la république du Mali. Dans la grande euphorie. Dans une euphorie totale. C'était dans une... Quand je me souviens de cette journée-là, le seul mot qui me vient c'est l'incandescence. On était chauffé à blanc parce que on est... Bazman on l'a dit en Bamanakan. Anama Bin Yoronda. Le bill dont il était question c'est le 22 septembre. Et effectivement, j'ai eu doute fort que dans l'avenir on ait un jour comme celui-là. C'était un jour où les Maliens du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest étaient d'accord pour aller ensemble sous le même drapeau avec le même thème dans le même élan. C'était un jour qui est différent de l'empêche de Sonjata. L'empêche de Sonjata comportait des royaumes. La République du Mali ne comportait rien d'autre que la République du Mali du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest. Une et indivisible. Vous qui avez vécu ces jours. Quand on a vécu ça et qu'on voit l'état actuel d'élabrement du Mali où le peuple a été mis consciemment en récréation à travers plus de 160 parties, en pièces détachées en train de se regarder parfois en chien de faïence alors que ce pays-là c'est ensemble que nous pouvons et que nous devons le construire. La faute au multipartisme ? Pas au multipartisme. Le multipartisme a été sécrété par autre chose. Il y a eu d'abord 23 ans de dictature militaire fasciste qui a donné aux militants patrouillants du pays l'idée comme quoi peut-être si on multipliait les partis ça irait mieux. C'est raisonnable d'y penser mais entre permettre que des idées s'expriment et mettre le peuple en récréation c'est différent. Dans les pays qui se sont construits aux Etats-Unis en France comme en Allemagne il y a la possibilité de multiplier les partis mais combien de partis dirigent ces pays-là ? Maximum deux. Soit la droite soit la gauche soit la démocrate soit les républicains soit les travaillistes etc. Le multipartisme et la dictature comme vous le dites sont les seuls responsables de la situation actuelle dans laquelle nous sommes ? Oui la dictature est l'essentiel parce que la dictature a fabriqué l'homme malien détérioré et avec ce matériel détérioré on ne peut rien faire de bon que ce soit multipartisme ou monopartisme on ne peut rien faire de bon avec du matériel humain détérioré. c'est la dictature qui a détérioré les maliens c'est la dictature qui a détérioré l'armée ils ont foutu l'appareil dans les casernes c'est eux qui se sont octrayés des galons comme ça à toute tête du lieutenant en devient colonel c'est eux qui ont désorganisé la formation militaire et qui ont empêché que les militaires apprennent même les métiers d'armes et la démocratie qui est venue après la démocratie qui est venue après a été la déception le 26 mars le peuple malien était tout à fait enthousiaste pour accueillir le changement qui s'annonçait et ce changement là préfigurait vraiment des bonnes possibilités personnellement j'étais convaincu que c'était le début d'une belle histoire mais ça a été immédiatement la déception parce que la victoire a été confisquée par des faux démocrates qui ont géré le pays avec le matériel humain de la dictature et c'est ce qui a fait que dans le pays on n'a rien changé sauf qu'on a aggravé les questions des dérives par la voie intellectuelle c'est-à-dire qu'on a quitté les méthodes artisanales des bidasses et des soldats pour enclencher des méthodes scientifiques des dérives dirigées de façon organisée et très intellectuelles ce qui fait que les dégâts sont plus graves au point que ça donne l'illusion que les 20 ans là ont été plus déblurables que les 23 ans qui les ont précédés alors que c'est pas ça c'est des simples continuateurs et un continuateur il a un capital de réserve plus copié que celui qui commençait on n'évolue pas sur ce que vous appelez dictature on n'évolue pas sur ce qu'on appelle démocratie alors la voie de salut la voie de salut c'est de reprendre le point de départ comme tous les peuples l'ont fait après la guerre 39-45 la France a organisé une assemblée nationale constituante en 1945 et 46 après le 26 mars nous avons organisé une conférence nationale dans beaucoup d'autres pays il en a été ici je pense que le peuple malien si jamais il organisait ses assises nationales de façon responsable on peut sortir les solutions qui nous permettent de nous débarrasser des erreurs d'antan et d'enclencher de nouvelles démarches positives efficaces dans l'intérêt de notre peuple et de l'Afrique on a fait récemment de nouvelles élections ça peut consécuter pour vous un nouveau départ cette nouvelle élection présidentielle pour moi c'est une erreur on a commencé par la fin on devait commencer par revoir le cadre dans lequel nous devons évoluer les institutions et on a refusé cela on a écouté les injonctions d'un homme autre que malien qui nous a dit ça sera telle date à telle heure à tel jour et ça se fera de façon intraitable qu'on ne pouvait pas ne pas écouter parce qu'on lui était rédevable ça ne suffit pas il est intelligent je pense que c'est un démocrate il est respecté de son peuple il doit pouvoir nous respecter et si nos cadres étaient courageux honnêtes avec eux et avec le peuple malien ils peuvent faire entendre raison à n'importe quel partenaire surtout un partenaire qui se présente jusqu'à présent comme un ami donc c'est pas à lui qu'il faut faire les reproches c'est à nos cadres c'est à nos dirigeants c'est à nos responsables c'est eux qui se sont précipités vers le pouvoir à tout prix pour être là mais attention attention je suis inquiet on risque d'être des récidivistes on risque donc de perturber dans l'erreur regardez par exemple la constitution du nouveau gouvernement il y a dedans un département qui s'appelle un département pour le développement du nord point mais quand même tout le monde sait qu'il y a les 4 points cardinales si il y a un nord il y a un sud il y a un est il y a un est mais enfin pour le développement du nord on a parlé de déficit de développement particulièrement au nord non c'est pas exact c'est pas exact c'est pas exact j'ai passé 10 ans de prison au nord moi à Kidal je sais ce qui se passe au nord le nord n'est pas plus malheureux que Kay le nord n'est pas plus malheureux que Kenyeba le malheur que nous vivons est historique il doit être soigné par toute la famille pour toute la famille sans discrimination il s'agit pas de particulariser les problèmes on peut de façon inclusive régler tous les problèmes de la nation ensemble si on crée un département de développement du nord on a créé un développement pour le département du sud pour le développement de l'est pour le développement de l'ouest pour le développement du centre deuxièmement Kidal est toujours occupé et il se passe à Kidal les scènes qui se passent au Congo démocratique depuis 1960 depuis 1960 l'ONU est au Congo l'ONU est mort pendant que l'ONU est au Congo encore aujourd'hui le M23 se bat au Congo et l'ONU est toujours là hors à Kidal on lapide nos ministres à Kidal on agresse des gens à Kidal on préfère des insanités je suis inquiet alors vous qui avez été témoin de tout ce parcours du Mali vous avez au moins un motif de satisfaction est-ce que ça existe ? le motif de satisfaction c'est la position actuelle de l'opinion publique malienne l'opinion publique malienne a appris maintenant à mon avis que la politique c'est pas seulement l'affaire de ceux qui bruguent les mandats c'est aussi l'affaire des Maliens et les Maliens sont très regardants par rapport à tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait ça c'est l'aspect qui me réjouit sinon le reste tout le reste est plutôt préoccupant très honnêtement alors on dit toujours que la jeunesse doit être le fer de l'ence vous êtes le père le grand-père des conseils pour les jeunes ? des conseils pour les jeunes je pense que d'abord il faut dire et reconnaître que la jeunesse est victime et que la jeunesse doit apprendre de quoi elle est victime quand on est malade le diagnostic est très important si il y a un mauvais diagnostic il y aura une mauvaise médication il faut que la jeunesse sache qu'elle a été victime des générations antérieures la génération des 45 années qui viennent de se dérouler qu'est-ce qu'ils ont fait qui a fait que la jeunesse ne peut pas s'instruire la jeunesse ne peut pas travailler regardez pendant les campagnes on a promis des centaines de milliers d'emplois pour les jeunes mais des emplois où il n'y a pas de lieu d'emploi des emplois qui sont prononcés verbalement on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être employés est-ce qu'ils seront au sol ou au ciel on ne sait pas c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit que la jeunesse comprenne son sort qu'elle le prenne en main il ne faut pas que la jeunesse pense qu'elle sera assistée pour aller recevoir son bonheur tranquillement de la part de quelqu'un qui va monter à l'arbre du bonheur et leur apporter des fruits succulents très glacés de ce bonheur qui ne rend qu'à consommer il ne s'agit pas de consommation il s'agit de lutte et pour la lutte elle commence par la compréhension des problèmes ensuite les batailles pour réaliser les objectifs que la compréhension nous donne on nous a dit que vous étiez formateur professeur dans les écoles du parti c'était quoi exactement ? beaucoup de gens ne savent pas que la politique a quitté le domaine de l'art pour devenir une science à l'Union Solanaise d'ERDA on enseignait la politique dans les villages dans les quartiers des villes dans les tentes au sein des fractions nomades et la politique était ainsi comprise et c'est pourquoi l'unanimité que nous avions en notre sein n'était pas une unanimité de façade c'était une unanimité basée sur la compréhension et l'accord raisonné des solutions et des propositions qui ont été faites à l'époque vous avez donc pris votre retraite politique qu'est-ce que vous faites présentement ? je n'ai pas pris de retraite politique j'ai pris je me suis retiré de la direction d'un parti politique donc vous militez toujours mais je suis de ceux qui enseignent la politique et je sais que le premier cours que je donne à tout candidat à la formation politique c'est que la politique est inséparable de la vie la preuve pour m'interviewer ici vous avez déployé des activités politiques pour m'avoir pour venir pour réaliser cette activité donc même ça c'est de la politique donc je ne me suis pas retiré de la politique je me suis retiré d'une certaine politique c'est-à-dire une politique des illusions une politique des dribbleries et des mensonges pour m'assumer est-ce que vous militez toujours au sein d'un parti ? non vous ne militez plus ? je ne militez plus je ne vote plus vous ne votez même plus ? non je ne vote plus et pourquoi ? peut-être que je voterai le jour où j'aurai vous renoncez à un droit ? oui oui très souvent il arrive que l'homme se prive de certaines choses c'est pourquoi il y a des grèves c'est pourquoi il y a des sittings c'est pourquoi il y a parfois même des grèves de la faim on refuse de l'alimentation dans certains cas donc je ne veux pas mêler mes pas au pas des partis politiques actuels parce que je ne me retrouve pas dans cette démarche-là et je ne veux pas sémer l'illusion en faisant croire aux jeunes qu'est-ce que c'est fait là et que c'est bon à mon avis ce n'est pas du tout bon et les jeunes doivent eux-mêmes prendre la situation en main et réfléchir et prendre leurs responsabilités la solution pour vous ? vous écrivez ? j'écris je donne la documentation parce que tout ce que je dis je donne la preuve c'est pourquoi tout ce que je viens d'affirmer vous me demandez des preuves je vous les donne une dernière question qu'est-ce que vous faites pour être aussi jeune entre guillemets à votre âge ? bon je n'ai que 85 ans pour le moment mais je pense que une des sources de la vigueur c'est la conviction personnelle c'est ensuite l'hygiène de vie et enfin c'est l'apport de l'environnement social et moral dans lequel on vit vous avez vu mon épouse nous avons fêté nos 57 ans de mariage j'ai des enfants des petits-enfants nombreux et dans mon quartier je suis le grand-père de tout le monde dans le pays je jouis d'une certaine estime même si je sais que j'ai des ennemis mais ces ennemis-là n'ont pas de mépris pour moi ils me haïssent mais ils ont des estimes pour moi quand même tout ça fait que ça donne de la vigueur ça procure un certain niveau de santé et grâce à Dieu je touche du bois je vis encore et je vis heureux on vous souhaite de vivre encore heureux très longtemps dans cette bonne ambiance entourée de vos enfants de votre famille et des soins de tout le monde en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite plein succès dans votre activité très responsable pour ce pays merci beaucoup merci merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous l'interview de la semaine revient donc la semaine prochaine en compagnie de notre invité en attendant nous souhaitons de passer de bons moments de télévision sur l'ORTM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501